Enfoiré un jour, toujours, si est-il le titre du grand spectacle annuel des Enfoirés, diffusé vendredi 3 mars 2023 sur TF1. L'occasion de voir se produire sur une même scène chanteur, acteur et autres personnalités. Mais ces artistes sont-ils payés pour le show ? Télé-Loisir vous dit tout. Vendredi 3 mars 2023, TF1 nous invite à l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année, le spectacle annuel des Enfoirés. Malgré un léger effritement de l'audience, le show de l'année dernier avait tout de même réuni plus de 7,9 millions de téléspectateurs, preuve d'un engouement qui ne se dément pas pour ce rendez-vous qui allie spectacle et générosité. Comme le rappelle Patrice Douret, président des Restos du Cœur, les Enfoirés représentent 10% du budget de l'association. Ça, les artistes l'ont bien compris. Ces derniers répondent d'ailleurs chaque année présent pour cette noble et belle cause. Habitués et nouvelles têtes réunies pour la bonne cause bien sûr, la troupe peut compter sur un noyau dur d'habitués qui, sauf cas exceptionnel, ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous. Parmi les Enfoirés de longue date, Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, Julien Clerc, Amel Bend, Laurie Pesté ou encore Zazie ont encore une fois donné le meilleur d'eux-mêmes lors des concerts enregistrés à la Haltonie Garnier de Lyon, mi-janvier 2023. Idem pour Mimi Mati, Christophe Maé, Jennifer, Slimane et Kenji Girac, absent l'année dernière mais belle et bien de retour pour cette édition 2023. A leur côté, le rugbyman Antoine Dupont, le champion de Formule 1 Esteban Ocon et le danseur étoile Germain Louvé ont fait leur premier pas dans la troupe, tout comme les chanteuses Mentissa et Sofia Esaidi. Chanteurs, comédiens, sportifs. Tous sont donc réunis sur scène pour la bonne cause. Des bénévoles comme les autres. Qui doivent payer les places de leurs proches oui, pour la bonne cause car même s'ils y mettent tout leur cœur et toute leur énergie, les artistes présents sur scène sont bénévoles. Au même titre que les milliers de Français qui distribuent des repas aux bénéficiaires. Contrairement à ce que certaines rumeurs ont pu laisser entendre, ils ne sont donc pas payés pour les concerts. Non seulement ils ne touchent aucune rémunération pour leurs prestations, mais ils abandonnent également leur droit d'interprète à l'association des Restos du Cœur. Par ailleurs, s'ils souhaitent que certains de leurs proches assistent au concert en tant que spectateurs, ils ne bénéficient d'aucun passe-droit et doivent donc payer leur place. A lire aussi Les Enfoirés 2023, découvrez les plus belles images du concert. Les Enfoirés 2025, Sous-titrage ST' 501